Comme vous avez pu certainement vous rendre compte, établir une édition critique du Coran reste une impérieuse nécessité. Toute personne qui étudie ce qui s'apparente aux sciences coraniques, Qira'at, donc valente de lecture, Rasm, graphique coranique, et Fawassil, le décompte des versets coraniques, est en ce sens contraint d'agir sur un terrain incertain à défaut d'avoir en possession une présupposée édition du Coran. Il est question notamment d'une édition critique qui satisfasse les exigences de la philologie dans un appart historique, philologique, théologique et liturgique le plus rigoureux. Cette initiative fut entreprise par Berstrasse, Jeffrey et Pretzel dans un travail méthodique qui consistait en une étude minutieuse des anciens manuscrits, mais elle a été compromise suite à leurs décès successifs. L'absence d'une édition critique du Coran a indirectement incité les orientalistes à consacrer plusieurs ouvrages à la genèse du Coran et de l'islam. Parmi ces ouvrages, ceux de Goldseyer, Lammens, mais également Luling, Vancebron, Krohn et Cook témoignent d'un scepticisme à l'égard du récit traditionnel du texte coranique et proposèrent d'analyser le Coran sous deux angles de vue. Le premier, inspiré par la philologie, et le second par l'analyse littéraire. Cette analyse aboutit d'une part, comme le soutient Luxembourg, a une première hypothèse qui consiste à l'existence supposée d'une forme primitive du Coran issue d'hymnes chrétiens pré-islamiques. La seconde considère plutôt le Coran comme l'achèvement d'un processus de constitution d'une écriture qui devient progressivement canonique jusqu'à être entièrement fixée au IIe, donc VIIIe, voire codifiée au IIIe, IXe siècle. Si aucune édition complète du Coran n'a encore vu le jour, plusieurs études fragmentaires ont été entreprises et montrent l'ancienneté de ces codex. Le palamsès de San'a et les travaux autour de ce dernier en sont un exemple, mais également l'édition du codex Parisino-Petropolitanus et sa reconstitution par François Desroches, qui tente à démontrer une élaboration primitive du Coran et une mise par écrit très tôt du corpus coranique pour laquelle la transmission orale fut décisive. Par ailleurs, toutes ces études de qualité et de grande importance méritent que ces fragments manuscrits soient également analysés à la lumière des données contenues dans les traités de Qiraat, Rasm et Fawassil. Toutefois, ce type de travaux reste encore difficile en raison du peu de manuscrits édités par rapport à leur nombre existant et surtout par rapport au caractère contradictoire des sources musulmanes. François Desroches a montré à juste titre qu'un ensemble de documents accessibles comme manuscrits anciens permettent d'étudier l'histoire du corpus coranique sur de nouvelles bases. Par conséquent, confronter sur ces bases les données de la tradition et les manuscrits eux-mêmes nous permettraient de cerner de manière plus précise l'évolution du livre coran. Un des manuscrits que je vous propose d'observer est le codex arabe 331 conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Selon la classification de François Desroches, le manuscrit arabe 331 fait partie des manuscrits type Hidjazi du groupe B1A. Il est composé de 23 bifeuillets et reste incomplet. On peut y compter de manière générale 19 lignes par feuillet. Il représente aussi à peu près 15% du Coran. L'importance du manuscrit arabe 331 s'évalue tout d'abord par son ancienneté. En effet, même si la datation de ces manuscrits reste un point controversé, la plupart des spécialistes proposent une rédaction entre le 1er et le 2e siècle de l'Égyre. Ils sont ainsi les témoins incontournables de la mise en place du corpus coranique. Les manuscrits de cette période, étant généralement dépourvus de points diacritiques, l'étude de leur squelette consonantique et leur confrontation avec les traités de Rasm, Qiraat et Fawassil qui ont été rédigés entre le 4e et le 6e siècle de l'Égyre devrait, comme j'ai pu le dire, permettre d'apporter un éclairage sur l'élaboration du corpus coranique. Ces traités, en majeure partie élaborés par Ad-Dani, Ibn Najah, un de ses élèves, Al-Shatibi et Al-Sakhawi, sont pour ces trois disciplines les plus importants. Ces éminents savants se sont particulièrement basés dans leurs ouvrages respectifs sur les récits de tradition et sur l'observation de quelques manuscrits coraniques. « Chacun des savants cités a une position différente lorsque l'examen oculaire contredit les traditions de Rasm. Ad-Dani s'attache vigoureusement à la tradition, alors qu'Ibn Najah et Al-Shatibi privilégient relativement l'examen oculaire. Une des questions primordiales est de savoir si les savants musulmans, avant d'établir les règles régissant les Qiraat, le Rasm et Al-Fawassil ont réellement observé l'ensemble des manuscrits existants à leur époque. La réponse est certainement non. Ont-ils pu alors observer un nombre de manuscrits assez important et dans ce cas, lesquels ? Il est malheureusement difficile de répondre à ces questions avec précision et certitude car les manuscrits mentionnés dans les ouvrages des savants cités plus haut restent aujourd'hui introuvés. L'intérêt de confronter les manuscrits en notre possession avec les traités de Qiraat, Rasm et Fawassil est que cela permet de montrer l'existence de graphies de Qiraat non-outhmaniennes qui circulaient à une époque assez tardives. Elle permet également de montrer que certains manuscrits en circulation n'avaient pas été observés par ces savants. Je voudrais donc maintenant vous exposer les particularités graphiques de l'Arabe 331. Nous avons le cas ici de Anna Chittum dans la Sourate 2 verset 223. Pour ce mot coranique, Ad-Dani dans son ouvrage Al-Muqni et Ibn Najah dans son ouvrage Murtasar al-Tabin sont d'accord pour indiquer que dans tous les manuscrits coraniques, la Hamza s'écrit avec la dent du Yah comme on peut l'observer dans l'édition du Caire. Pour ces derniers, elle s'écrit posée sur la dent du Yah car elle est précédée par une kassara. Et on peut l'observer donc nous aussi, observée dans notre manuscrit Arabe 331, elle est représentée par un Nelif. Donc nous retrouvons cette orthographe primitive dans deux passages coraniques de l'Arabe 331 alors qu'aucun ouvrage spécifique au Rasm ne mentionne cette graphie. Nous avons le cas également de Al-An dans la Sourate 8 le verset 66. Vous pouvez observer qu'à l'édition du Caire on n'a pas d'Alif. Donc le mot Al-An a sept occurrences dans le Coran. Celle de la Sourate 8 nous intéresse particulièrement. Ibn Al-Anbari dans son ouvrage Marsoum Al-Khat mais également Al-Mahdawi Al-Dani Al-Juhani et Ibn Najah sont d'accord pour déclarer que Al-An s'écrit sans Alif dans tout le Coran à l'exception de l'occurrence dans la Sourate Al-Djin la Sourate 72 verset 9 pardon. De son côté Al-Sakhawi pour l'occurrence de la Sourate Al-Djin précise l'avoir observé sans Alif dans le Mus'haf Al-Shami comme vous pouvez l'observer le manuscrit arabe 331 a conservé le Alif pour cette occurrence le cas de Souqat Al-Hajj donc vous observez dans le manuscrit arabe 331 il est écrit sans Alif et pour l'édition du Caire nous avons un Alif qui se lit Siqaya qui est l'abreuvage et Al-Souqat qui est le pluriel de Saqq donc celui qui abreuve donc pour ce mot coranique Souqat la quasi-unanimité des spécialistes du Rosm reste silencieux c'est-à-dire qu'il ne mentionne strictement ou qu'il ne donne aucune information sur ce terme il ne mentionne ni la présence du Alif ni son absence toutefois Ibn al-Jazari traite de ce point en précisant avoir observé ce mot sans Alif dans des anciens Masahif c'est-à-dire il ne qualifie ces Masahif en tout cas il n'attribue ces Masahif à aucune province ou aucune région il dit simplement Masahif Qadima donc des Masahif anciens il rapporte également une variante de lecture qu'il attribue à Abdullahi Ibn Zubayr mais également à Abu Jafar Al-Qari qui consiste à lire Souqat vous avez également le cas de Oulal Al-Bab vous pouvez voir dans l'édition du Caire Oulal Tavakkara Oulul Al-Bab qui est ici écrit avec un si je me trouve ici avec un waouh et ici nous l'avons avec un Alif donc aucun spécialiste de l'asme dans les ouvrages que j'ai pu étudier et consulter ne mentionne avoir observé Oulul Al-Bab écrit avec un Alif nous avons encore là une situation assez unique ou plutôt particulière singulière pour le manuscrit arabe 331 nous avons également le cas du mot Sunna le terme Sunna fait partie des mots coraniques qui ont une double écriture il peut s'écrire avec un tas ouvert ou fermé les savants musulmans en commençant par Adani précise qu'il s'écrit avec un tas fermé comme vous pouvez l'observer ici donc il s'écrit avec un tas fermé dans le coran à l'exception de 5 occurrences ils citeront la surate 8 la surate 35 mais également la surate 40 et la dernière et une autre pardon où il s'écrit donc avec un tas ouvert donc aucune référence ne mentionne le terme de la surate 15 verset 13 écrit avec un tas ouvert donc c'est une des exceptions qui a certainement dû échapper à nos spécialistes un autre cas nous avons aussi le cas de la in dans la surate 39 verset 12 nous avons donc trois occurrences pour ce mot dans le manuscrit arabe 331 où la graphie est différente donc des traités de rassm sont d'accord pour indiquer que le hamza s'écrit sur une dent du ya dans tout le coran comme on peut l'observer dans l'édition du caire et on peut observer donc que dans notre manuscrit arabe 331 a pour le même verset il est cité trois fois dans le même verset nous retrouvons nous le retrouvons écrit avec un alif la in la in et la in donc ces exemples montrent un alif donc après la lettre l'aime et mettent en évidence l'existence donc d'une orthographe primitive qui était en voie de ou qui était en voie de modernisation et normalisation passons maintenant au mot oublié ou lettre ou lettre ou mot oublié ou effacé dans notre manuscrit arabe 331 tout d'abord nous ne sommes pas en mesure de déterminer si ces mots ou lettres manquants sont des oublis du copiste néanmoins dans un cas qui est celui de la sora 2 verset 137 il y a de fortes raisons de penser qu'il n'y a eu aucun oubli de la part du copiste et que c'est ainsi qu'il l'a mémorisé ou recopié de l'original donc vous avez ici fa'in amanu bima c'est ce qu'a écrit le copiste initialement et une autre personne a ajouté bimithli alors que pour l'édition du Caire de manière générale l'ensemble des quorras des lecteurs des lectures canoniques lisent fa'in amanu bimithlima et là nous avons fa'in amanu bima il est difficile de croire que c'est un oubli du copiste puisqu'il n'est pas écrit dans notre manuscrit fa'in amanu et ensuite ma et qu'il aura oublié bimithli donc c'est que cette personne ou ce copiste a mémorisé ou de l'original a écrit donc bima ce qui est intéressant c'est que cette graphie est conforme à la variante de lecture d'Ibn Mus'ud mais également d'Ibn Abbas il a même été rapporté dans la tradition musulmane que Abdullah ibn Abbas interdisait à ses disciples de réciter avec le mot mythl en invoquant l'argument que Dieu n'avait pas de mythl n'avait pas d'égal nous avons également parmi les lettres oubliées l'exemple de de la surah 2 verset 217 alors là il est juste ici il a été ajouté ici dans notre manuscrit donc initialement ici il est écrit qui est conforme à une des variantes de lecture et ici on a ajouté un petit d'aide alors que dans la variante pardon dans l'édition du Caire pour la surah 2 verset 217 la lecture canonique est Omen Yartedid donc passons maintenant aux lettres qui ont été effacées donc nous avons pu relever dans notre manuscrit que des lettres ont été soit effacées volontairement ou probablement avec le temps même si je pense que cette opération est volontaire d'accord donc vous avez l'exemple de vous donc on voit bien ici la lettre l la lettre waouh et ici un très bel alif qui a été effacé on a exactement ici encore la même chose pour la surah 8 verset 29 et là aussi pour le terme la larouane 5 minutes ok alors je voudrais aussi attirer votre attention car j'ai pu relever dans ce manuscrit quelques erreurs de ponctuation ou des erreurs de point diacritique alors l'exemple de in tattasiru au lieu de in tansoro donc dans la surah de 47 verset 7 vous avez ici dans l'édition du caire in tansoro et ici in je ne sais pas si vous arrivez si c'est bien visible ici on a deux points et deux points ce qui donne in tattasiru j'ai pu parcourir plusieurs dictionnaires mais je n'ai pas réussi à trouver un sens particulier au terme à la racine tassara on a aussi l'exemple de raz'in au lieu de zara'in comme vous avez ici kazara'in donc dans l'édition du caire et ici on a karaz'in pareillement j'ai parcouru plusieurs dictionnaires je n'ai pas réussi à trouver un sens à ce terme je voudrais maintenant attirer votre attention sur le décompte des versets du manuscrit arabe 331 un petit rappel des différentes écoles on peut dénombrer à 7 al-madani 1 al-madani 2 al-makki al-kufi al-basri al-shami et avec quelques divergences al-khimsi pour le décompte des versets le manuscrit arabe 331 ne répond à aucun système traditionnel à l'exception de 3-4 figures dans le premier cas de figure dans la sourate 47 verset 3 il s'accorde avec l'ensemble des écoles à l'exception des kufiks dans le second toujours dans la sourate 47 verset 15 il s'accorde uniquement avec l'école baserite enfin le troisième cas de figure dans la sourate 56 verset 27 il s'accorde avec l'ensemble des écoles à l'exception de madani 2 et des kufiks en revanche pour bien de versets coraniques que nous présentons ici il s'avère être un système unique probablement antérieur aux écoles de décompte aucun des savants musulmans que ce soit Dhani dans le Bayan ou Ibn Najah dans le Murtasar Murtasar ou bien Al-Shatibi dans Nazimat qui est un poème qu'il a composé sur le décompte des versets ni Al-Sakhawi ni Al-Jabari ni Al-Mukhalilati ne mentionnent ce type de découpage donc vous pouvez observer bon ça va pas être très clair ici malheureusement mais ici vous avez donc les séparateurs alors c'est quelques points qui séparent donc les versets et donc les différents exemples que j'ai pu montrer que je vous montre aucune école n'a retenu ce type de décompte et de découpage on a aussi un exemple avec le terme Injil donc Al-Mukhalilati rapporte ou plutôt que le mot Injil n'est comptabilisé comme fassela que dans trois occurrences dans le Coran il déclare en ce sens dans tout le Coran le mot Injil est en fin de verset à trois reprises seulement deux occurrences dans la surat Ali Imran donc la surat 3 et la troisième dans la surat Al-Hadid comme vous pouvez l'observer nous elle a été donc on la retrouve dans la surat 48 on retrouve le terme Injil ici et juste après un séparateur de verset donc en conclusion donc le manuscrit arabe 331 est unique au vu de ses singularités en matière de quiraat rasm et farasid bien qu'il soit difficile de se prononcer sur son statut on peut émettre quelques hypothèses à la lumière des affirmations suivantes il est indiscutable que le système de décompte de ce manuscrit ne répond à aucun système retenu par la tradition musulmane en effet ni Addaani ni les autres savants ne font la moindre allusion à une tradition même controversée ou invalidée qui serait conforme à notre manuscrit il est en ce sens impossible de leur attacher à un système particulier et l'on peut supposer qu'il est antérieur au 7 systèmes voire qu'il est inconnu des savants musulmans il est également un peu prématuré de tenter d'attribuer le codex arabe 331 à une variante de lecture pas très particulière les lettres effacées volontairement ou par usure montrent que la lettre alif pour les exemples cités s'écrivait initialement de cette manière mais que le processus de normalisation de l'orthographe arabe n'a pas retenu enfin j'espère avoir pu montrer l'intérêt de la confrontation des traités de Qiraat Rasmi Fawassil avec les manuscrits coraniques elle apporte effectivement un éclairage sur le processus de standardisation et de canonisation du Coran du fait que ces codex ont survécu à ce processus et nous ont conservé des graphies primitives merci de votre écoute et de votre attention merci merci Merci.